J'ai jamais aucune idée de comment cadrer, c'est horrible. Coucou les copains ! Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire le bilan en gros des Owls. Donc si jamais vous l'aviez pas vu, j'ai fait du coup ma pile à lire des Owls. Mais du coup on arrive à la fin du mois d'avril, donc j'ai terminé mes Owls. Normalement vous le savez, si vous me suivez, je fais jamais ça, je fais toujours des updates tous les 4 livres ou des fois 5. Mais là du coup je me suis dit que exceptionnellement pour les Owls, j'allais faire mon update pour tout le mois d'avril du coup. On est pas encore au mois de mai, au moment où je filme ça, on est le 28 avril. Il est possible que je termine encore 2 livres avant la fin du mois d'avril. Mais j'ai déjà 7 livres à vous parler avec les livres que j'ai lus pour les Owls. Donc du coup aujourd'hui je vais vous faire mon bilan pour les Owls. Et après normalement je reprendrai les updates lectures tous les 4-5 livres. J'ai fait une petite page sur mon bureau de journal spécial pour les Owls. J'avais participé pour écrivain, journaliste et trader of magical tones. Donc en gros libraire. Et j'ai réussi les deux. Ça m'a fait prendre 7 classes, donc lire 7 livres. Et je vais vous en parler tout de suite parce que sinon ça va être vraiment beaucoup très long. Pour l'examen de History of Magic, j'ai eu le tonne 3 d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. C'est la première fois que je l'ai écouté entièrement en audio sur Youtube. Je ne l'avais pas trouvé en anglais donc du coup je me suis dit que c'est pas grave, je vais l'écouter en français. Ce mois-ci j'ai un peu découvert les audiobooks. J'en ai beaucoup plus écouté parce que j'avais le mois gratuit de script. Jusqu'ici j'étais un peu restée réticente aux audiobooks. Mais je me suis rendue compte qu'en fait les audiobooks ça dépendait vraiment des personnes qui n'arrivent. Mais du coup là lui je l'ai trouvé sur Youtube si jamais ça vous intéresse. Je ne sais plus le nom du narrateur mais il est vraiment incroyable. Je ne sais pas si c'est lui qui narre les 7 tomes d'Harry Potter mais j'espère vraiment que c'est ça. Parce que je pense que je vais continuer avec les audiobooks pour Harry Potter. Parce que du coup j'ai regardé le narrateur est décédé en 2010. Donc du coup je ne sais pas trop s'il narre les 7 tomes mais j'espère vraiment parce que vraiment c'est incroyable. J'aime trop trop trop. Juste pour Malfoy il dit Malfoy. Je pense que celui-ci est mon tome préféré jusqu'ici des 3 tomes. J'avoue que les 3 se mélangent un peu dans ma tête. Ensuite j'avais la classe Muggle Studies. Et pour ça j'ai lu du coup Red White and Royal Blue de Casey McQuiston. Donc celui-ci me donnait tellement envie depuis sa sortie, depuis que tout le monde en parle absolument. J'étais persuadée que ce serait genre la romance qui me réconcilierait avec la romance. Et que vraiment me ferait palpiter de ouf et tout. En reprenant du recul j'ai vraiment beaucoup aimé mais ça ne m'a juste pas marquée. Je pense que pendant ma lecture j'étais genre vraiment hyper attendrie et je trouvais ça vraiment super cool. Mais voilà maintenant que ça doit faire genre 2-3 semaines que je l'ai lu. Bah maintenant ça ne m'a pas laissé de marques en fait. Et c'était cool mais c'est tout. C'est l'histoire de Alex Kelfis de la présidente des Etats-Unis. Donc imaginons qu'en 2016 Olukson Trump qui a été élu ce soit une femme dont je ne me souviens plus le nom. Et il est en grande rivalité avec un prince d'Angleterre. C'est une histoire de enemies to lovers. Je sais que beaucoup de gens ici sur cette communauté kiffent le enemies to lovers. Mais moi c'est vraiment pas trop mon truc. Mais ici c'est bien fait parce que ici c'est plus enemies to friends to lovers. Donc ça va quand même. C'était bien. Enfin bref et du coup ils ne s'entendent pas du tout. Et un jour il va y avoir un gros drama entre les deux. Donc ils vont être obligés de fake une amitié. Et va éclore une histoire d'amour entre ces deux là. Donc c'était vraiment super mignon. Et à chaque fois que je l'ouvrais c'était vraiment hyper attendrissant. L'histoire entre les deux est tellement attendrissante. C'est un peu tout ce que j'ai retenu de ce livre. Je sais que dès que je l'ouvrais j'étais heureuse. C'était cool. Tous les personnages sont vraiment hyper attachants. Mais tous autant qu'ils sont. T'as envie de leur faire des gros canins. Et je trouve pas qu'ils étaient trop mis de côté. Parce que c'est vrai que des fois dans les romances t'as les deux personnages principaux. Et après les autres personnages autour ils servent absolument à rien. Ils sont juste là pour décorer. Et je sais que pendant ma lecture dès que je l'ouvrais j'avais un sourire aux lèvres. Et ça me faisait rire et tout. C'était vraiment super. Maintenant bah voilà ça m'a pas non plus marqué énormément. Et je me dis pas c'est la meilleure lecture de l'année. Donc voilà c'était Choupi. Je vous le conseille beaucoup. Mais voilà. Toujours dans la même carrière. J'avais choisi donc le challenge divination. Et du coup pour ça j'avais pioché un livre au pif dans ma pile à lire. Et il se trouve que c'était Revanche de Kate Clark. Un livre qui me donnait énormément envie au moment où je l'avais acheté. Mais c'était il y a très longtemps. C'était au salon du livre de Paris 2017. Donc c'était il y a relativement longtemps. Et aujourd'hui bah c'est sûr que c'est plus le genre de truc qui m'intéresse forcément. Pour vous faire un très court résumé. C'est l'histoire de je me souviens plus un nom de son nom. J'aime qui est meilleure amie avec Kai depuis sa plus tendre enfance. Elle est en gros amoureuse de vie. Mais il se trouve que Kai est homosexuelle. Et un jour il va y avoir une vidéo un peu compromettante après une soirée de Kai. Il y a un garçon qui se retrouve publié sur internet. Kai il a pas fait son coming out officiellement. Donc il le vit très très mal. Et il se suicide. Et donc j'aime qu'elle a rage. Elle décide qu'en gros elle veut je sais pas retrouver ceux qui ont fait ça. Se venger. Mais ce livre c'est n'importe quoi. C'est vraiment c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. J'ai vraiment terminé le livre en me disant mais what the fuck. Déjà c'est rempli pendant tout le livre du début à la fin de slut shaming. Il n'y a que de ça. C'est insupportable. Vraiment j'aime. Elle est horrible. C'est que dénigrer les filles. C'est tout des putes, des salopes. C'est bon bref on sait ce que c'est le slut shaming. Mais c'est rempli de ça pendant tout le livre. Ensuite j'ai vraiment pas aimé l'écriture. J'ai trouvé ça pas du tout travaillé. Je sais pas si c'est la traduction ou si c'est l'écriture de l'autrice. Mais ça me correspondait vraiment pas du tout. J'ai vraiment pas du tout du tout apprécié. J'ai trouvé que ça faisait vraiment une histoire très très enfantine. mais qui traitait de sujets qui devaient pas être traités de façon enfantine. Ça traitait vraiment de sujets hyper délicats qui demandent d'être plutôt bien traités. Que ce soit du coup le sujet du suicide ou que ce soit même le sujet du viol, des agressions sexuelles. C'est traité mais d'une façon mais maladroite. Tu sens que l'autrice ou je sais pas du coup si c'est l'autrice ou le traducteur essaye de faire un peu le langage de jeune. Mais c'était tellement pas bien fait. Déjà il y a une répétition du mot zarbe en permanence. Genre pour dire bizarre mais qui dit zarbe ? Tu sentais que l'autrice ou du coup le traducteur se forçait un max à essayer de parler le langage de Jones. Mais vraiment ça fonctionnait pas. Il y a eu une scène d'agression sexuelle qui était en gros décrite comme si c'était la faute de la fille. Je pense que si ça avait pas été pour le challenge je l'aurais très certainement dit NF. Mais bon là c'était vrai que ça se lisait vraiment super rapidement. Parce qu'en soi c'était un peu addictif quand même. Et c'est écrit hyper gros ça se lit très très rapidement. J'ai un peu trouvé que c'était le remake mais très mal fait de Mean Girls en gros. Enfin Lolita malgré moi en français. Je pense que le personnage principal a juste besoin de faire beaucoup de travail sur elle-même. C'est dommage que ça ait pas été traité. Quelquefois ils ont parlé de thérapie et d'un personnage qui est allé chez le psy et tout. Mais c'était parlé que très brièvement et un peu dénigré. Et ce qui est vraiment très dommage. Surtout que dans ce genre de situation je pense que c'est un peu nécessaire. Mais bon bref c'était vraiment plein de clichés très 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 dégradants. Que ce soit sur les filles ou autant sur les gars. La fin j'ai pas compris. C'était vraiment du gros what the fuck. J'ai refermé le livre en me disant what the fuck mate. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de l'autrice je sais pas. Donc voilà du coup pour ma carrière d'écrivaine ou journaliste. Mais ensuite il me restait encore libraire. Et donc du coup pour ça j'avais l'examen de Charms. Pour ça j'ai lu du coup The Crow Prince de Holly Black. Donc ce livre me donnait envie depuis tellement longtemps. Et dès que j'ai terminé Croquet Kingdom il me semble que j'avais une seule envie c'était de lire de la fantaisie comme ça. Donc je me suis directement dans cette danse parce que j'avais juste une seule envie c'était de lire ce livre. Donc ici c'est de la fantaisie avec des fées. C'est la première fantaisie que je lisais avec des fées. Pour ensuite Jude qui est humaine, qui est née dans le monde des humains etc. Et quand elle a à peu près 6 ans il y a un homme qui débarque chez elle. Et qui claim sa plus grande soeur qui aime une fée. Mais genre qui... comment on dit claim ? Je sais plus comment on dit claim en français mais bref. Qui déclare qu'il faut qu'il récupère sa fille. Donc il tue les deux parents de Jude juste en face d'elle. Et il kidnappe. Kidnappe en gros elle et ses deux soeurs. Pour aller dans le monde des fées. Donc Jude se retrouve malgré elle à grandir dans le monde des fées. Où les humains sont en gros vus comme des esclaves. Et donc en gros on suit Jude qui essaye de se rebeller. Mon résumé est nul mais on est habitué. En fait le livre est surtout connu pour la romance entre elle et Cardan. C'est vrai que la romance prend vraiment pas mal de temps à se mettre en place. C'est surtout dit que c'est aimé par les gens qui aiment les romances de Ennemis to Lover. Du coup moi j'ai vraiment découvert que c'était pas forcément le genre de truc que j'aime. Je suis vraiment plus pour le Friends to Lover. Je trouve ça vraiment super mignon. Mais le Ennemis to Lover c'est vrai que en fait généralement je trouve ça genre trop abrut. Je comprends pas trop parce qu'en fait pendant tout le livre t'es sous le point de vue d'une personne qui dit qu'elle déteste absolument le mec. Qu'elle vraiment qu'elle peut pas le voir. Et du jour au lendemain elle se dit oh non en fait il est trop beau je l'aime. Généralement ce genre de truc ça me... Je comprends pas en fait. Je switche pas dans ma tête le moment déclencheur. C'est pas vraiment le truc qui m'a vraiment fait accrocher à l'histoire. Pendant que j'étais dedans je me disais oui c'est banal genre c'est pas ouf. Une fois que j'ai terminé pendant genre deux semaines j'y pensais tellement H24. Du coup quand j'ai terminé j'ai mis trois étoiles. Et après j'ai dû mettre quatre étoiles parce qu'en fait j'y pensais tellement H24 que je me suis dit non ça doit quand même avoir un minimum marqué. Parce que j'y pense tout le temps. La plupart des gens disent que le tome 2 est vraiment supérieur au tome 1 que c'est le tome 2 le meilleur. Donc bah c'est surtout là que j'attends. Après il y a juste les moments genre à l'école et tout j'avais un peu l'impression que c'était genre comme une histoire d'enfant. Genre dans les comptes pour enfants où t'as juste les méchants contre les gentils. Mais genre les méchants ils sont juste fondamentalement méchants et vraiment il y a rien d'autre en eux. C'est genre juste la surface du méchant. Au comportement des fées. Après en fait moi j'étais surtout très attachée au personnage de Vivi qui est la grande soeur de Jude. On la voit vraiment pas beaucoup et j'espère qu'on la verra plus dans les prochains tomes. Parce que c'était vraiment à elle que j'étais plus attachée contrairement à son autre soeur jumelle à Jude qui vraiment je la déteste. En fait là j'avoue que j'attends vraiment la suite. Genre j'ose pas trop donner un avis parce que je compte vraiment former mon avis sur le tome 2. Donc ensuite j'avais History of Magic et pour ça j'ai lu Clubwork Angel du coup de Cassandra Clare. C'est le premier tome de The Infernal Devices. Je lis les livres de Shadowhunters dans l'ordre de publication. Le prochain tome que je dois lire c'est le tome 4 de Mortal Instruments. Et ça me saoule un peu parce que j'ai vraiment beaucoup beaucoup trop aimé celui-ci. Et j'avoue que j'ai vraiment trop envie de lire tout de suite le tome 2. Donc en tout cas ici c'est en gros le monde toujours des Shadowhunters mais en 1800 à peu près. Juste j'ai trouvé que c'était un peu un remake en gros pour le moment de Mortal Instruments. Un peu mieux fait j'ai trouvé parce que tu sens l'évolution de Cassandra Clare. J'ai tellement hâte de lire le prochain tome parce que ça se termine sur une note un peu churante où t'as pas tes réponses. En plus on a encore Magnus donc c'est cool de pouvoir encore plus voir Magnus voilà parce qu'on adore Magnus il est trop cool. Et en plus de ça il y a Church le chat qui est aussi dans Mortal Instruments donc moi dès qu'il y a un chat de toute façon je suis contente. Du coup avant dernier livre que j'ai terminé mon accent je suis vraiment désolée. J'ai plein de mots en anglais à dire dans cette vidéo de lecture et c'est horrible. Bref j'avais The Astonishing Color of After de Emily Exorpan. C'était pas une lecture très facile en gros c'est l'histoire de Lay Lee je sais pas comment ça se dit. Qui perd sa maman de suicide mais en gros elle se rend compte que sa mère s'est transformée en oiseau. Et que cet oiseau veut qu'elle se rende à Taïwan qui est le pays d'origine de sa maman mais dans lequel elle a jamais été. Et elle a beaucoup de questions autour de ça donc avec son père elle va à Taïwan pour rencontrer la famille de sa mère qu'elle n'a jamais vue et à qui elle a beaucoup de questions à poser. Et c'était vraiment une lecture absolument magnifique. Déjà énorme trigger warning pour les sujets de la dépression et du suicide. En tout cas c'était le troisième livre de l'année que je lisais sur le suicide du coup après Revanche et All the Bright Places. Donc je vais peut-être m'arrêter là pour un moment parce que 3 livres en moins de 6 mois ça fait un peu beaucoup voilà. L'utilisation des couleurs qui est vraiment hyper cool. En gros Lee avec son meilleur ami qui associe leurs émotions avec des couleurs. Et du coup j'ai trouvé ça tellement bien parce que c'est quelque chose que je fais moi-même. A chaque fois qu'elle parlait de quelque chose, Lee l'associe à une couleur et c'était tellement incroyable à voir. Ensuite c'est une écriture vraiment très métaphorique. Je pense que c'est vraiment mon type d'écriture préféré donc ça me touchait vraiment énormément. En tout cas l'écriture atteignait vraiment mon être au plus profond de moi-même. C'était vraiment pas facile et du coup c'est vrai qu'il y a des moments où je me sentais obligée de le reposer quoi. Parce que je me rendais compte que ça me faisait vraiment du mal. Il y a un soir où je l'ai lu et quand j'ai été me coucher je me sentais vraiment pas bien. Je me sentais vraiment genre hyper émotive et vraiment avec une boule dans le ventre et dans la gorge. Et j'étais vraiment pas bien. C'est pas genre comme si c'était désagréable à ressentir parce que je me sentais vraiment liée au livre. Je sais pas comment dire. J'ai ressenti tellement de trucs pendant cette lecture. J'étais révoltée. J'étais aussi tellement attendrie parce que je suis tombée absolument amoureuse de Axel qui est le meilleur ami de Lee. J'ai vraiment l'impression d'en sortir enrichie et d'avoir vraiment vécu une expérience à travers ce livre. J'ai vraiment l'impression de sortir du livre et d'avoir vécu une vie en plus en fait. Si jamais vous vous sentez prêt je vous conseille énormément cette lecture. Puis pour terminer avec une lecture très très courte que j'ai enfin lue. Enfin depuis le temps que je vais le lire. Et là je suis très frustrée parce que j'ai pas les prochains tomes. Donc pour Enchant Runes j'avais Heartstopper de Alice Oseman que j'ai enfin lue. Est-ce que vous y croignez ou pas ? Parce que depuis le temps que je dis que je vais lire. Donc très rapidement je pense que vous en avez entendu parler parce qu'on en entend parler absolument partout. Je comprends pourquoi. C'est un roman graphique. Donc c'est l'histoire de Nick et Charlie, deux garçons. Donc Charlie qui est homosexuel qui sait déjà qu'elle fait son coming out. Donc bien évidemment ma caméra vient de couper pendant que j'étais en train de parler de Heartstopper. Et je viens de me rendre compte que j'étais complètement avachie pendant toute la vidéo. Donc je suis vraiment désolée. Du coup je vais me tenir un petit peu moins avachie pendant la fin de cette vidéo. Donc c'est l'histoire en gros de Nick et Charlie qui se retrouvent assis à la même table pour un cours au lycée. Et qui deviennent très très amis. Et une relation amoureuse se construit entre les deux. Sauf que Nick lui il s'est jamais vraiment posé de questions sur son orientation sexuelle. Et du coup il va un peu se remettre en question. Et ça va pas être évident évident. C'est incroyable. Je savais que j'allais mettre 5 étoiles parce que j'ai aucune originalité. Je ne suis pas une exception à la règle. Et j'ai mis 5 étoiles comme absolument tout le monde. Charlie est maintenant l'un de mes personnages préférés de tous les temps. Je trouve ça fou parce que c'est un dessin vraiment très simple. Mais les expressions du visage sont tellement bien faites. T'as vraiment tous les sentiments à travers les expressions du visage. C'était fou. Genre la fin. L'expression du visage de la fin. J'étais... Mon coeur il s'est serré tellement fort. Je comprends mieux. Je comprends pourquoi tout le monde dit que c'est aussi bien. parce que c'est vraiment incroyable. Donc voilà mes copains c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'il vous aura un minimum plu. Même si j'ai été complètement abachi. Vous savez qu'en plus c'était complètement cadré de n'importe quoi non. Genre sur le côté... Mais c'est pas bien. Sur ce je vous embrasse. Et je vous dis à la prochaine. J'ai trop de livres. C'est pour ça que 4 livres c'est mieux. Parce que 7 livres c'était vraiment beaucoup trop à parler. Je vous dis à la prochaine. – Sous-titrage FR 2021